Les limites d'adhérence, bien sûr, c'est une question primordiale, on ne parle pas d'adhérence, on doit parler d'adhérence longitudinale et dans ce cas on entre dans le domaine du freinage et quand on parle de transversal, on arrive dans le domaine du virage. Dans les deux cas, on parle toujours d'adhérence, des limites d'adhérence, mesurer l'adhérence longitudinale, on le fait avec le freinage, l'adhérence transversale, par contre, on peut mesurer l'accélération transversale, même au niveau des feelings, on peut entendre quels sont les potentiels d'un pneu dans le virage, notamment pour les pilotes qui ne sont plus intervenés, de voir la vitesse à laquelle je peux entrer dans le virage, la vitesse à laquelle je vais sortir, donc même si là on entre dans un subjectif feeling, mais ce sont quand même des notions mesurables, c'est le potentiel d'adhérence. C'est le potentiel d'adhérence du pneu qui, à la fin, fait aussi le temps retour, il contribue à faire le temps retour sur un circuit. Il faut dire que sur un circuit, le coefficient d'adhérence, il est très élevé, donc les différences entre le coefficient d'adhérence pure ne sont pas très élevées. C'est plutôt la façon de s'accrocher, se décrocher, donc la façon, la linearité qu'il a des pneus, de perdre l'adhérence, de la reprendre, et donc de transmettre un feeling qui va entrer aussi dans le domaine de la précision. C'est parti !